Bonjour et bienvenue à tout un autre rendez-vous quotidien pour la presse en ligne et en direct sur EBS. Nous sommes aujourd'hui le lundi 7 novembre. Je n'ai qu'une courte annonce à vous faire avant de passer à vos questions. Aujourd'hui, le vice-président exécutif et commissaire au commerce, M. Valdis Dombrovskis, participe au Conseil informel des affaires étrangères sur le commerce par vidéoconférence. La réunion sera présidée à distance par Peter Altmaier, ministre fédéral allemand de l'économie et de l'énergie. Les ministres du Commerce de l'Union européenne discuteront des relations commerciales avec les Etats-Unis et passeront ensuite en revue les récents développements liés à l'exercice d'examens de la politique commerciale et à la réforme de l'Organisation mondiale du commerce. La réunion devrait également débattre des relations commerciales avec la Chine, mettant l'accent sur les négociations en cours de l'accord global sur l'investissement entre l'UE et la Chine. Une conférence de presse de la présidence aura lieu vers 14 heures avec le vice-président exécutif. Et je vous demande donc d'adresser vos questions éventuelles sur les questions commerciales au vice-président exécutif lors de cette conférence de presse. Avant de passer à vos questions, permettez-moi s'il vous plaît d'un point de vue technique et à la demande de nos collègues interprètes de vous rappeler qu'il est très utile que vous connectiez votre caméra lorsque vous posez une question car cela facilite leur travail. So, please, if you may, switch on, if you can, please switch on your camera to help the interpreters carry out their duties. With that, we've come to the end of our announcements and we are ready for your questions. Let me start with Athanasios for a change. Athanasios, you have the floor. Good afternoon. Thanks very much. Bonjour. I hear there are some complaints. It's an administrative question. I hear there are some complaints about the personnel selection process under EPSO. And I don't mean, I don't refer to those by the European Court of Auditors. There are others now. It seems that in some countries, the exam process has been suspended due to the COVID situation. So, for instance, someone in Greece or in Italy cannot go to an exam centre and take his exam for the much-anticipated AESD exam that's going to happen in a few weeks, if I'm not mistaken, or the CAST list exams that are also taking place. But someone in Brussels can, because in Brussels, the system still operates. So, some people are very concerned about this disparity, and some others are threatening to sue EPSO for inequality based on the pandemic situation. So, all this thing is not exactly what the European Court of Auditors says, but it has some kind of, let's say, attachment to the definition they gave for the recruitment of within the bubble and outside the bubble. So, I was wondering, how are you going to remedy this situation that's been created, obviously, by the pandemic and the announcements of the various member states? Are you going to suspend everything or repose some other system? Thanks. Thank you very much, Athanasios. I'm looking to Balas, but he does not have any information to provide to you on this. We take note, therefore, of your comments and your question, and we will come back to you bilaterally. As usual, if other colleagues are interested in this as well, please send an email to Balas so that he can put you on the list of recipients of the answer. Okay, I now move to David. David. Oui, merci Eric. Bonjour, David Carrette, Radio Radicale. Une question sur le MFF et le Récord des Fandes. Je voulais avoir confirmation que la présidente a reçu une lettre par le Premier ministre anglois dans lequel il annonce qu'il ne pourra pas participer à l'unanimité sur MFF et tout le paquet budget après l'accord entre la présidence du Conseil et le Parlement sur le cas de droit. Je voulais savoir si vous avez des réactions ou des plans B. Merci. Merci, David. Je peux te confirmer que la présidente a effectivement reçu cette lettre et comme, bien entendu, il est prévu, nous l'analyserons et nous y répondrons. Elle y répondra en temps utile. Entre-temps, tu sais quelle a été notre réaction à l'accord qui a été trouvé sur le mécanisme d'état de droit par rapport au budget. Nous avons déjà eu l'occasion d'en parler ici et donc nous continuons à travailler pour qu'il y ait un accord général sur le paquet MFF et sur Next Generation EU. Et pour l'instant, nous en tenons à cela. Quant au plan B, tu le sais, il est prévu par les traités et là encore, nous avons eu l'occasion d'expliquer ce qui se passe s'il n'y a pas d'adoption de cadre financier pluriannuel et de budget. Y a-t-il d'autres questions sur le sujet du MFF et de Next Generation EU ? Merci de ne garder votre main levée que si c'est le cas. Je vois deux mains levées. Krzysztof, tu as la parole sur ceci. Thank you very much. Yes, I have a follow-up question. I was wondering whether the Polish prime minister has sent a similar letter like the Hungarian prime minister. Thank you. Krzysztof, I believe you should ask the Polish prime minister whether he has sent a letter. I have no information in relation to this. Other question on this issue. I see a question from Mirenchu. Yes, it's a question about Spain and fake rules. It's not about this issue. Ah, okay. Can I ask the question right now? No, no, please. If it's not on the budget, I had somebody else on the list on another topic before you, but I've noted your name. We will come back to you, Mirenchu. So are there other questions on the budget for us today? I do not see any, so I open the floor again and I go back to Jean Quatremer who had raised his hand. Jean, tu avais demandé la parole, je crois. Jean, je vois que tu essaies de te connecter, donc il suffit normalement d'appuyer sur Speak, le bouton en anglais. Ça marche, là ? Ça marche, bravo. C'est écrit dans une langue vachement bizarre. Oui, je sais. Il y a marqué raised hand et à côté spec. Pour moi, le spec, c'est pas ça. Ah, ready. Bon, allez, une question sur un sujet qui m'intéresse particulièrement, qui est celui des journalistes qui passent au service de la Commission. Donc, à propos de Peter Müller, ancien correspondant du Spiegel, qui commence aujourd'hui son travail au sein du cabinet de la présidente comme speechwriter des discours en allemand. Ma question, elle est d'ordre administratif. Je voudrais savoir à quel grade il est embauché. Je sais qu'il est embauché comme agent temporaire, et donc je voudrais connaître son grade, puisqu'il s'agit d'argent public. On peut connaître le grade auquel sont embauchés les agents extérieurs. La deuxième question, elle est plus générale. Elle concerne le nombre de journalistes qui sont, je dirais, à chaque quinquennat, débauchés par la Commission. Est-ce que vous tenez un peu à une sorte de registre des journalistes qui sont passés au service de l'institution qu'ils étaient censés couvrir ? Là, j'ai fait un peu les comptes depuis le début de la nouvelle commission et du nouveau conseil. On arrive à peu près à 5 journalistes, mais peut-être il y en a plus. Voilà, donc je voudrais savoir si vous avez une comptabilité historique du nombre de journalistes qui passent de l'autre côté du miroir. Merci. Merci beaucoup, Jean. Alors, première chose, c'est que M. Peter Muller n'a pas été recruté au cabinet de la présidente. Il a été recruté au service du porte-parole, donc dans le service que j'ai le plaisir de diriger. Et il n'a pas été recruté sur une fonction auquel est attaché un grade particulier. Il y a normalement une bande pour des recrutements hors encadrement. qui est assez large. Il faudra que je vérifie exactement quelle est cette bande, mais ça peut être une personne avec très peu d'expérience professionnelle ou une personne avec plus d'expérience professionnelle. Donc, je reviendrai vers toi pour cet intervalle administratif qui correspond au poste sur lequel il a été recruté. Voilà. Et ensuite, c'est la direction générale des ressources humaines qui déterminent sur base des études et de l'expérience de la personne le grade auquel cette personne est recrutée. Et donc, ça, c'est une information qui est d'ordre personnel. En ce qui concerne le nombre de journalistes, j'avoue que ce n'est pas une comptabilité que nous tenons. On nous accuse souvent de nous occuper d'énormément de choses. Et là, pour le coup, ce n'est pas quelque chose que nous suivons, que nous pistons à la trace. Comme tu le sais, lorsque des postes sont ouverts à un recrutement extérieur, ils sont ouverts de manière générale à l'ensemble des personnes qui correspondent aux critères administratifs pour être recrutés par la Commission européenne, qu'ils soient journalistes ou non. Ensuite, bien entendu, nous essayons de prendre les candidats qui nous semblent avoir la meilleure expérience pour le poste en question. Je vois qu'il y a une question de suivi, Jean. Oui, merci à toi. Non, j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi c'est une question d'ordre personnel, le grade et le salaire auquel il est embauché, puisqu'on est là dans l'utilisation de l'argent public. Ce n'est pas de l'argent privé. Je connais ton salaire, par exemple. Je peux le déterminer, il y a une grille et je sais à peu près combien tu gagnes en comptant la prime d'expatriation, le nombre de gamins, etc., les aides diverses, les aides variées, et j'arrive à une somme qui correspond à peu près à une réalité. Donc, je ne comprends pas pourquoi là, dans ce cas précis, on ne peut pas me dire simplement qu'il va être recruté comme, je ne sais pas, équivalent à des 8, à des 10, à des 12, à des 15. On ne sait jamais parce que c'est manifestement un peu Noël quand même dans l'entourage de la Présidente. Donc, je ne comprends pas le côté personnel. Ça, ça m'échappe complètement. Merci. Comme je te l'ai dit, Jean, tu connais mon grade, le grade que j'occupe parce que la fonction que j'occupe est mentionnée spécifiquement avec ce grade dans une décision de la Commission, dans un document de la Commission. Et donc, effectivement, tu peux voir, pour moi et pour un certain nombre d'autres personnes à la Commission, et c'est généralement le cas à partir des grades d'encadrement intermédiaire, quelles sont donc nos positions. Et ensuite, je sais que tu aimes bien essayer de calculer les salaires correspondants. Et c'est quelque chose que je regarde de temps en temps avec amusement. Mais en ce qui concerne les autres personnes à la Commission, ça n'est pas une information publique. Mais comme je te l'ai dit, je peux certainement te dire quelle est la bande de grades qui correspond au poste sur lequel il a été embauché, mais tout en te précisant encore une fois que ce n'est pas un poste d'encadrement. Donc, quand tu parles de AD15 ou quoi que ce soit, ça n'est pas le cas. voilà. Y a-t-il d'autres questions pour nous aujourd'hui sur les aspects administratifs ou budgétaires MFF ? Je n'en vois pas et donc je reviens à la question de Miren Chou. Miren Chou, you have the floor. If you are still with us. I see you're trying to connect. Go ahead. Yes, can you hear me? Yes, if you could switch on your camera, please. I'm sorry, I cannot, but if you hear me, yes, I would like to ask you if you have received much more information about Spain regarding this new rule on fake news and if you have received this information, usually that this new rule is compatible or not with media freedom. Okay, this will be a question for Johannes. Johannes. Can you hear me? Yes. Okay, sorry, I was blocked at the beginning. so, yes, thank you for the question. We are aware that the Spanish government approved a ministerial order that updates the existing national system to prevent, detect, and respond to disinformation campaigns and establish coordination structures. Tackling disinformation at national and European level is an important issue, notably in the current circumstances of the coronavirus pandemic, which brought a dramatic increase of false and misleading information, including attempts by foreign actors to influence EU citizens and debate. And this is why we take this very seriously. We have assessed our steps and proposed concrete actions in a joint communication in June. The commission and the EEES are very active in the fight against disinformation and are working to ensure more coordination at European level. Now, more specifically on the order in Spain. So this order provides for the tools and actors to ensure the participation of Spain to the different instruments that we set up already in 2018 with the European Action Plan against disinformation. And the order strengthens coordinated and joint responses from the Spanish side. I'm happy to go into more detail. So these include cooperation with the EEES Strategic Communication Task Force and the exchange in the system that we set up which is called the Rapid Alert System RAS. And the action plan calls for each member state to set up a contact point. And this is what the order does. So ensuring the participation of Spain in the CEO system is the objective of the order. I just said it. And the process for C is also the engagement with representatives of civil society and the media. Now, your question as regards media freedom. It's very clear. But this is not a comment on the Spanish order but a very general comment. So it's very clear that any approach in the area of disinformation always needs to respect legal certainty and the freedom of the media and the freedom of expression. But as I said this is a general comment and we have no reason to believe that that wasn't the case in the Spanish case. Thank you. thank you. Are there other questions for Johannes on this on this issue? Please only keep your hand raised if it is on this issue specifically. David, je vois que tu as une question sur ce sujet très bref et très simple. Est-ce que demander l'indépendance de la Catalogne à votre avis rentre dans la liberté d'expression? Alors je repasse la parole à Johannes par rapport au contexte de la question qui a été posée précédemment. Oui, merci mais ce n'est pas forcément une question pour moi parce que là on parle de comme on dit constitutional setup à l'interne de ton pays membre donc ce n'est pas vraiment pour moi de m'exprimer là-dessus. Merci. Y a-t-il d'autres questions pour Johannes? Aujourd'hui je n'en vois pas et donc j'ouvre de nouveau le débat et je vois que Georg avait posé une question. Georg, you have the floor. Hello, it's Georg from Hackford, China for news. I've got two questions hopefully you can hear me. Go ahead. Can you hear me? Yes, great. The first question is about Mink and Denmark. You will have seen that the British authorities have decided to say that they will turn back freight drivers at the border unless they are of British nationality. Was the Commission informed in advance of these British proposals and are they in line with EU regulations considering there will be a difference depending on nationality. And I've got another question on Brexit. If that's okay. Thanks. Hold on, we will first deal with this issue and other related questions and we'll come to Brexit issues perhaps later. So this would be a question for Christian. Christian, you have the floor. I have the floor. Yes, indeed. Thank you, Eric. Well, your question relates to the issue of free movement. So in general, any restriction to the free movement of persons in the union must be based on specific and limited public interest grounds, namely, of course, the protection of public health. That's one of the grounds that is there. This means that member states can impose measures limiting the free movement of persons within the EU in response to the pandemic. At the same time, such measures taken should not go beyond what is strictly necessary and what is very clear that they cannot make a distinction between travellers based on their nationality. I understand, I mean, from press reports that in the UK case that you are mentioning, this relates so basically UK nationals and the EU nationals residing in UK are treated in the same way. However, having said that, let me also remind you of the council recommendation that we adopted recently, or that the council adopted recently, and the proposal of the commission, which was intended, and is still intended, to better coordinate any measures restricting free movement within the European Union and bring more clarity to citizens, this council recommendation explicitly mentions that in principle entry should not be refused. So, entry bans can only be imposed in very exceptional situations. So, I think I'll leave it at that. This is the overall legal setup that we're talking about when it comes to free movement and also to the recommendation concerning travel restrictions in the EU. Thank you, Christian. Georg, I see you have your hand raised. Is it a follow-up on this issue? If it's on Brexit, we will come back to this later. Go ahead. Yeah, follow-up on this. Christian was saying there no discrimination on the basis of nationality, but that does seem to be the issue in this case. There will be a difference depending on whether you're a British national lorry driver or an EU27 national lorry driver. So, will the Commission be following up with the British authorities in some way? Thank you. Thank you. Christian. Look, I mean, on a general level, I mean, free movement rules, of course, continue to apply in the UK until the end of the transition period. As for the specific case, I cannot make a judgment call here now from the podium. I can just say the information so far that we have seen is that this relates to basically UK nationals and EU residents, so other EU nationals who have residents in the UK are treated equally, at least that is our understanding so far. Thank you very much. Are there other questions for Christian today on the issue of freedom of movement in the EU, in particular in the context of the pandemic? That does not seem to be the case, so I pass the floor to Carolina, who I believe had a technical question. Technical question. Yes, hi. Thanks for taking up my question. I was wondering about the briefing on the common agricultural policy reform that was first announced for today and now is off again. What was it going to be about and will it take place at another time or is it just off completely and if so why? Thank you. Thank you very much. Yeah, no, sorry for that. There was an organizational issue which we had not foreseen which obliged us to cancel it and you'll have to watch this space in terms of whether we can organize once again a briefing on this which is why we sent immediate advisory as soon as we were able to just before the start of the midday. Apologies for that. Okay, then I go back to Georg with his with your question Georg on Brexit. Thank you Eric. It's Georg from Herrick for Channel 4 News. A logistical question really. Is there any indication of a timetable for the negotiations this week? Michel Barnier is in London. I see he's just tweeted. Is there any indication how long he'll be in London and what the next steps might be from that? Thank you. Thanks very much for your question. Indeed as you will have seen Michel Barnier and his team are in London right now. Talks are likely to run all week and talks are likely to cover all subjects. That's all that I can say at this stage in terms of logistics. For the rest I would suggest that you stay tuned and that I'll update you accordingly. Thank you. Are there other questions on EU-UK relations? Taking good note of the fact that any case Dan will not be able to say much more I'm afraid. That does not seem to be the case. Are there other questions for us today? Patrizia. Thank you. Thank you. Good morning. I'm sorry I don't have the video and I don't know why but I hope you take my question anyways. Yes of course. Sorry. Yeah I wanted to ask do you think the election of the new president of the United States will give a new momentum in some ways to the negotiations between the EU and the UK on the future relationship. Thank you. Thank you very much. Frankly as you know this is a negotiation that has now been going on for quite some time. We are extremely we are negotiating extremely intensively with our UK partners. the issues which are on the table are very clear. As far as the EU is concerned they are very objective issues that need to be resolved and therefore it does not depend on who is president of the United States what the EU's position is when it comes to what it is seeking out of this agreement. And of course it is absolutely not for me to comment on the impact that the US elections could have on the British viewed vis-à-vis these negotiations. All right let me now turn to Mose. Mose you have the floor. Yes I think this is a similar question about the possible implications of the election of your Biden to president even I become president in January I think it's more a question for the external action service and that for Peter because we know that the Trump administration has blocked any constructive cooperation with EU on a number of foreign policy issues such as relations with Turkey possible sanctions against Turkey also let's say possible weapons embargo against Saudi Arabia for its involvement in war in Yemen and of course also the issue of the nuclear deal with Iran so my question would be if you would like to comment on that and whether that has already started to look into these issues and how that will involve EU's foreign policy next year thank you thank you I think we should take things one step at a time we had now a process in the United States which was ongoing for a while and which has now led to us welcoming the election of the victory in the election of Joe Biden of former Vice President Joe Biden now clearly it's still very early days and therefore at the moment I think that the EU is waiting for the new president elect to take office before starting to comment on what this will imply when it comes to our relationship you will have noted of course the statement issued by the president on the areas of work the challenges that we both face on which we are looking forward to very narrow cooperation with the United States so that gives you an idea of what we consider to be some of the priority areas for the first contacts that we will have with Joe Biden and his team right are there other questions for us on the issue of our relationship with the United States Christian je vois que tu as une question oui en fait deux petites questions la première c'est je voudrais savoir si les salutations qui ont été transmises au nom de lieu par monsieur Charles Michel et madame von der Leyen concernaient tous les états membres il y en a au moins quatre qui sont assez déçus dont le sloven je voudrais savoir si ça fait pas un peu tâche cette union européenne qui est déçue par l'élection du nouveau président des Etats-Unis ça c'est ma première question comment est-ce que vous allez gérer ça et ma deuxième question monsieur Borrell dans son message de félicitations a dit qu'il fallait reconstruire une relation je voudrais savoir à quel point elle a été endommagée qu'est-ce qu'il entend par reconstruire est-ce que c'est vraiment beaucoup de dégâts qui ont été commis pendant les quatre années de l'administration Trump merci merci Christian en ce qui concerne ta première question d'une part je ne peux pas parler évidemment au nom du président du conseil européen Charles Michel mais la présidente a de manière évidente fait cette déclaration en son nom et au nom de la commission de la commission européenne donc ensuite il revient à chaque état membre et tu as vu qu'effectivement certains états ont réagi plus ou moins au même moment que nous d'autres avant d'autres d'autres après mais en ce qui concerne le message de la présidente de la commission évidemment elle l'a publié en son nom et dans sa fonction de présidente de la commission européenne en ce qui concerne la déclaration qui a été faite par le vice-président et au représentant Borel je passe la parole à Peter merci Christian je pense que c'est très clair parce que c'était exprimé déjà dans le message de félicitations de la présidente des commissions et aussi d'autres représentants des pays membres de l'Union européenne ça veut dire que nous attendons la coopération avec l'administration nouvelle dans un esprit de coopération qui est basé sur les principaux que nous partageons entre les autres c'est un principe de coopération dans le cadre multilatéral donc c'est un espoir d'avoir un partenariat renouvelé pour être capable de combattir tous les défis du monde d'aujourd'hui l'esprit de coopération l'esprit de respect pour les principaux de multilatéralisme comme on a déjà exprimé dans le message aussi de la présidente Christian tu as une question de suivi oui en fait j'étais un peu intrigué que d'ordinaire les présidents des deux institutions dans le cadre d'une élection aux Etats-Unis adressent un message commun aux deux institutions et là cette fois-ci chacun est parti en ordre dispersé j'ai cru comprendre qu'il y avait une concertation une consultation entre certaines capitales pour avoir à peu près tous le même langage relativement mesuré compte tenu du fait qu'effectivement l'élection est toujours contestée par Donald Trump mais pourquoi est-ce qu'on n'est pas parvenu au niveau des institutions à faire une déclaration commune et que chacun a fait sa petite déclaration dans son coin et qu'aujourd'hui on a une déclaration au nom de la commission et qu'on a une déclaration au nom du conseil Christian je n'ai pas en tête je n'ai pas en tête l'ensemble des réactions de la présidente de la commission et du président du conseil européen à l'élection de chef de gouvernement ou de chef d'état étranger mais je pense pouvoir dire avec un haut degré de confiance qu'il est tout à fait usuel que chacun réagisse par un message au nom de son institution ou en son nom propre donc je ne crois pas qu'il s'agisse là de quoi que ce soit d'exceptionnel au contraire c'est quelque chose de tout à fait de tout à fait normal et comme tu as pu le voir nos réactions sont sorties quasiment au même moment et et montre bien qu'il y avait eu de toute manière des contacts entre les équipes Y a-t-il d'autres questions pour nous aujourd'hui sur les relations avec les Etats-Unis je vois une main levée celle de Lorenzo Lorenzo tu as la parole vous m'entendez là ? nous t'entendons et te voyons mais nous t'entendons mal on va lever le son un petit peu on va augmenter le son alors je oui je m'approche peut-être oui c'est toujours sur les relations avec les Etats-Unis après l'élection du nouveau président alors on a on a parlé du multilatéralisme de l'esprit de coopération mais il y a d'autres choses aussi qui sont carrément dans cet enjeu il y a la relation avec l'Iran par exemple est-ce que l'Union Européenne s'attend à ce que les choses vont s'améliorer maintenant qu'on puisse revenir à la situation précédente les décisions de Trump sur l'Iran la relation avec l'Iran l'accord avec l'Iran il y a le climat c'est en fait peut-être le principal thème qui a été déjà mentionné par Biden et par sa vice-présidente élu disons dans dans le discours de de l'autre jour et il y a aussi les questions d'Israël et des Palestiniens et il y a il y a le désengagement en Syrie de Trump qui avait qui avait déçu surtout les Kurdes qui étaient les alliés du monde vivres contre les islamistes il y a plein de choses il y a la réforme de l'OMS WTO et il y a les rapports commerciaux avec l'Union Européenne il y a le problème des tarifs le problème de la controversion sur ce qui concerne le Boeing et 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 est-ce que on a on peut avoir peut-être quelque chose de de plus articulé sur les espoirs les attentes de l'Union Européenne par rapport à cette nouvelle présidence merci lorraine que veux-tu que je rajoute je t'ai dit que la présidente a fait une déclaration écrite et enregistrée justement mettant en exergue un certain nombre de sujets sur lesquels nous avons justement la volonté de travailler de coopérer de manière intense et étroite avec nos partenaires américains certains des sujets que tu as que tu as évoqué notamment par exemple la lutte contre le changement climatique ou la sécurité globale ou un système de relations internationales ordonnées une économie ouverte donc un système multilatéral qui fonctionne en matière de commerce sont des éléments qu'elle a mentionnés mais maintenant soyons clairs la relation entre l'Union Européenne et les Etats-Unis couvre tous les champs du possible et donc tu comprends bien que ce n'est pas ici aujourd'hui que nous allons faire une exégèse de l'ensemble des sujets sur lesquels nous coopérons avec les Américains avec les Etats-Unis et les différences auxquelles nous nous attendons par rapport à l'administration actuellement encore en place je crois qu'il suffit de dire que nous nous souhaitons travailler avec la nouvelle administration et avec le nouveau congrès pour ensemble apporter les meilleures réponses possibles à toute une série de défis auxquels nous faisons face ensemble maintenant il est clair aussi que nous ne sommes pas il ne s'agira pas que de nous en ce qui concerne notre capacité à réagir ou à travailler ensemble cela dépendra aussi du côté des Etats-Unis et les Etats-Unis ont leur propre système institutionnel dont il faudra évidemment tenir compte quant à notre capacité à travailler ensemble sur l'un ou l'autre sujet voilà y a-t-il d'autres questions pour nous sur la relation avec les Etats-Unis suite à cette élection je n'en vois pas puisque Peter est sur le podium j'ouvre les débats à d'autres questions de relations internationales Athanasios you have a question on foreign relations no on something else it's a customs union not foreign relations then hold your fire for a second we'll come back to you are there other questions on international relations that does not seem to be the case thank you Peter so Athanasios we go back to your question on customs union yes so I would like to know if there is any kind of termination clause in the customs union of the European Union with other third countries and I especially refer to the developments on the Turkey front and the request by letter of the Greek Minister of Foreign Affairs some months ago or weeks I don't know I remember for the suspension of the customs union did you examine the letter which director general are those who are treating the case and do we have any kind of preliminary assessment but first of all we would like to know if there is any kind of termination clause embedded within the specific treaty thanks Athanasios when you say we would like to know who are you speaking about if I may ask or is it a royal we well you can interpret it as you want but well when I say we I mean myself and the media that I represent here okay very good Anna hi thank you so much for the question Athanasios I'm very sorry but I will probably not be able to satisfy in our replies I can only say that we're still analysing but the commission is still analysing the letter that we received a couple of weeks ago from the Greek foreign minister and I can only say that the commission intends to of course reply in due course after consulting duly all the relevant services in the commission thank you are there other questions for Anna on this issue relations with Turkey in particular on the customs union Athanasios you have a follow-up question yeah small follow-up which are the disease that are taking care of the letter right now is it taxued is it someone else who are they who are behind the preparations of what you're going to answer thanks I think it's hard to say that a broad range of services will be consulted and you can maybe I mean the letter was addressed to enlargement and neighbourhood commissioner but also of course to vice president Dombrowski so I guess those are the main two interlocutors of the letter but as we've said relevant services of the commission will be duly consulted thank you Anna Christian tu as une question sur le même sujet tu as disparu de la liste des personnes demandant la parole ah voilà je t'en prie oui moi aussi j'étais intéressé par la question qu'a posé Athanasios donc effectivement nous sommes plusieurs et le nous n'est pas royal mais commun je vais poser ma question sur un plan plutôt pratique j'ai cru comprendre que cette union douanière elle est suspendue avec la Turquie de toute façon de fait donc est-ce que tu peux confirmer qu'elle est bien suspendue puisque je crois savoir que dans le panel des options offertes aux états membres dans leur relation avec Ankara la réactivation de cette union douanière fait partie des carottes comme on dit et le bâton serait autre chose ma deuxième question est-ce qu'on peut effectivement pour reprendre la question d'Athanasios est-ce qu'on peut suspendre définitivement annuler une union douanière qu'on a conclue avec un état membre c'est quelque chose qui se fait dans quelles conditions est-ce qu'il faut l'unanimité est-ce qu'on peut la rayer d'un simple trait de crayon et plus politiquement est-ce que c'est une option qui est envisagée je sais que la France brûle d'envie de taper sur ce sujet mais je ne sais pas si vraiment tous les états membres sont prêts à le faire donc si tu peux me donner une piste ça nous aidera beaucoup merci je vais essayer concernant ta première question Christian si je comprends bien ce qui était en fait en hold c'était les travaux pour moderniser actualiser l'union adionnaire avec la Turquie à ma connaissance l'union adionnaire avec la Turquie n'était pas suspendue c'est juste les travaux pour faire l'upgrade l'amélioration et tu sais très bien que c'était par décision des états membres d'arrêter pour l'instant cette évaluation pour améliorer et renforcer l'union adionnaire sur ta deuxième question sur le processus je comprends l'intérêt mais désolé je ne peux pas aller là plus dessus c'est clair c'est que l'union adionnaire avec la Turquie ça fait partie de l'accord entre l'union européenne et la Turquie d'association et pour pour les restes de ces questions je pense que c'est très clair qu'on doit attendre je pense à la discussion que le leader de l'union européenne va avoir au cours du sommet en décembre pour évaluer l'ensemble de nos relations avec la Turquie on a dit beaucoup de fois et on maintient que la Turquie est un partenaire clair qu'on voudrait avoir des relations plus constructives avec la Turquie et c'est de tout ce type de sujets que les leaders vont aussi discuter en décembre merci Anna je passe maintenant la parole à Maria qui a je crois une question sur le même sujet Maria can you hear me yes first of all I would like to confirm that I am with Athanasios I'm team Athanasios here so I belong to the we of Athanasios and it is a small follow-up because we read some stories coming from Paris that France will pose this issue on décembre European Council I would like to ask Anna if there is any other country asking for what Greece has asked for the suspension of the custom union between Turkey and the EU thank you I would like to help you but as you know it's not really for the European Commission to comment or even disclose member states' position I think that member states are free to publicly themselves make clear their position and I don't think it's really for us to say and personally I don't know of any other country that has asked for this but again it would not be for us to comment thank you are there other questions for us today on relations with Turkey Verena no you have unraised your hand so it's on something else I guess is there any other question on this I do not see any thank you Anna any other enlargement related questions for Anna or neighbourhood questions for Anna while she is on the podium that does not seem to be the case either so thank you Anna Verena I think you asked for the floor you have an issue with your mic source today I understand yes now it's working okay great thank you BioNTech just said that they had good results for their vaccine which is coming up and I was wondering if you could update us on the status of the contract that you were negotiating with BioNTech thank you thank you Verena question for Stefan Stefan you disappeared okay am I back again yes okay very good hello good morning no I don't think I have anything new to share at this stage with you you know that we have signed three advanced purchase agreements with vaccine developers AstraZeneca sorry I Johnson Johnson I'm sorry all of a sudden I got this little black out so we have our three contracts with three vaccine developers we are also negotiating contracts with three other companies including BioNTech Pfizer we do not what we will do is as soon as soon as we have reached a contract with BioNTech Pfizer or the other companies with whom we are having these negotiations we will of course share this information with you as we have done in the past what is important for us is that we develop a portfolio of vaccines and vaccine technologies which are as diversified as possible so that we have the highest possible chances to develop and fund vaccine sorry apparently I'm being kicked out every now and then so we want to develop a diversified portfolio of diversified vaccines so that we can increase the chances of develop a successful vaccine for the European citizens but what I would suggest is that you stay tuned and follow our usual communication channels which we'll use to share more info as soon as we have a new contract or something new to share with you on this thank you sorry for the blackout indeed thank you thank you very much for that so we have contracts with AstraZeneca with we have a second contract with Sanofi GSK and the third contract with Johnson and Johnson so are there other questions for Stefan today on the health dimension that does not seem to be the case any other questions for us today no so thank you very much for your participation and see you tomorrow tomorrow and the other for you you you